Au jour d'aujourd'hui, on a relevé 15 cas depuis dimanche d'intoxication due à la datura. Dès qu'on nous a eu connaissance du premier cas d'intoxication, nous avons tout de suite fait un communiqué de presse le 4 février et nous sommes tout de suite intervenus chez tous les clients, tous les clients distributeurs du grossiste en Martinique qui avaient commercialisé ces produits. On a vérifié que les produits étaient bien retirés du marché et que l'affichage de rappel était bien en rayon. Et dans le cas échéant, s'il n'était pas, on a fait procéder à ces mesures. Il y a environ combien de paquets qui étaient en circulation ? Alors, ce sont en gros, il y a à peu près 150 paquets qui ont été commercialisés et on aurait retiré du marché plus de la moitié pour l'instant. Il y a encore des paquets en circulation alors ? Il y en a encore quelques-uns. Je ne peux pas vous dire exactement combien, mais on en a retiré, quand je dis plus de la moitié, il y a à peu près 80 paquets qui ont été retirés déjà. Il y a eu plusieurs lots de contaminés. Le fabricant nous a communiqué une liste de lots susceptibles d'être contaminés. Il y a eu une première en décembre. Le 21 décembre, nous sommes intervenus auprès du grossiste en Martinique qui commercialisait ces produits. Nous avons initié une procédure de retrait rappel. Donc, les lots, c'était dans le mémoire, je les ai marqués là, 183 18, 199 18, 215 18. Voilà, donc ça est 316 18. Ça, c'était notre première intervention en décembre. On a initié le retrait rappel. Vu que les produits ont été retirés du marché, qu'il n'y avait pas d'intoxication, on n'a pas fait de communication sur nos actions. D'accord. Et il y a une deuxième... Voilà. Alors, suite à notre passage, en fait, il se trouve que lorsqu'on est passé, enfin, lorsqu'on est intervenu auprès du grossiste en Martinique, il avait de la marchandise en transit. Et lorsqu'il a reçu cette marchandise, il l'a remis sur le marché. Donc, les lots qui étaient présents lors de notre intervention avaient été retirés. Mais il y a ce conteneur qui est arrivé après. Ah non. Donc, c'est sur ce conteneur-là qu'il pose problème parce que ça a été commercialisé. Voilà. Le lot qui pose problème est le lot 316 18 qui a été reçu après notre intervention du 21 décembre. D'accord. Il s'agit de quoi exactement et de quelle marque ? Alors, c'est de la farine de sarrazin bio de marque Naturaline, le moulin des moines. Et ça a été commercialisé auprès de distributeurs de la grande distribution classique. Ce n'est pas uniquement commercialisé en maison bio ? Non, pas uniquement en maison bio. Les produits sont commercialisés en grande distribution classique. Merci. Merci.